On prie, c'est que le diable était présent. Regarde ce que Dieu a dit, un point, un trait. Dès que chaque matin tu te réveilles, le diable va te dire, voilà, on a prié pour toi, mais la maladie là est là. Tu as dit que je suis déjà guéri. Alléluia. Il voulait prier pour une famille, vous savez, il y a des gens qui fréquentent, beaucoup de gens fréquentent des églises, mais qui n'ont plus la foi, surtout sur la guérison. Alors, maintenant, le Saint-Esprit lui a révélé ça. Pour donner la foi, il a donné un témoignage de sa vie. Le dernier jour, il y avait un Christ qui était sorti à moi, comme ici. Il dit, quand il était dans les salles de bain, il a vu. Il dit, moi, non, mais Dieu, quelque chose comme cela, il a dit non. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a déclaté. Il a gêné. Il a prié. Et puis, il a eu la paix dans son cœur que Dieu m'a guéri. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand tu demandes, crois. Dès que tu termines à demander, même si tu n'as pas de conviction dans le cœur, mais crois que Dieu t'a donné. Alléluia. Parfois, c'est le diable qui met des troubles dans ton cœur. Tu dis, très souvent, quand je sens la paix dans le cœur, c'est que Dieu a déjà exaucé. Mais je ne sens pas la paix. Non. Refuse. Il dit ça. Il dit, refuse de refuser. C'est que le diable était présent là. Autour, voire comme si ça n'existait pas. Il dit, chaque fois qu'il allait se laver, la chose était toujours là. Et le diable lui dit, c'est toujours là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, c'est nécessaire, je suis saoulé. Merci, je suis guéri. Les bignons ont disparu. Merci, c'est. Chaque jour, il confessait. Après un temps, une semaine, deux semaines, un mois. Pourquoi Dieu permet une semaine, deux semaines ? Pour voir ta persévérance. Tu as déjà exaucé dès les premiers jours. Alléluia. Mais ta persévérance, ton langage de foi, tes paroles de foi, ta confession de foi, c'est ça qui va produire le mal. Il va faire les choses invisibles, les viennes invisibles. Quand tu parles, il a déjà donné. Maintenant, la transformation de l'invisibilité à la visibilité, c'est la confession de foi. C'est la déclaration de foi. Il dit, merci Jésus parce que tu m'as donné la foi. Merci Jésus parce que tu as pourvu. Merci Jésus parce que tu as fait ces choses. Mais chaque jour, tu marches dans la joie. Le diable viendra te donner même la tristesse en écrire. C'est comme si tu ne le fais pas. Non. Réachis-toi-même, tu marches et tu danses. Alléluia. Et tu vois foi. Et il jouait. Il a dit, dès qu'il allait comme ça dans sa salle de bain, il voit quelque chose est tombé par terre. Il voit comme ça. Qui l'a oublié? Il me dit comment? Et tu vois la foi. J'ai connu le nom de Dieu dans vos états-Unis. La vie qui est...